... Bonsoir à tous, la province de Hainaut organise pour la deuxième année consécutive son opération de labellisation du monde des entreprises. Entreprises extraordinaires pour personnes extraordinaires. Le but de cette opération est évidemment de sensibiliser les entreprises à mieux prendre en compte les personnes en situation de handicap dans leur politique quotidienne. DeliXL, une entreprise basée sur le zoning de l'Optuin, est l'une des premières lauréates du label Entreprises extraordinaires pour personnes extraordinaires, décerné depuis l'année dernière par la province de Hainaut. Au départ, il s'agissait d'une entreprise qui avait pour vocation le fait de la fabrication de margarine, ça s'appelait Méa, avec le temps et par le fait d'acquisition et de fusion, cette entreprise a pris la dimension qu'elle a aujourd'hui. En Belgique, elle occupe un peu plus de 450 personnes, réparties sur deux sites, celui de Thouin, qui est le plus grand, et un saumon à Crébé, Caprède-Lenvers. C'est une entreprise qui est active dans ce qu'on appelle le food service, qui fournit des denrées alimentaires dans le secteur de l'entreprise, dans le secteur de la collectivité, le secteur de l'horeca aussi, les chaînes d'horeca organisées, comme l'hôtellerie, dans les collectivités, mais quand je dis collectivités, on parle de CPS, on parle de maison de repos, on parle d'hôpitaux. Elle s'est lancée à nouveau défi en développant ses activités vers les restaurateurs indépendants par les acquisitions d'entreprises. Parallèlement, elle occupe des personnes handicapées, des personnes extraordinaires, dans une logique de responsabilité sociétale. Nous sommes convaincus que l'entreprise a un rôle excessivement important à jouer, à différents niveaux, que ce soit sur le plan de la communication, que ce soit sur le plan de l'évolution du personnel ou du bien-être, que ce soit sur le plan de l'écologie. On est vraiment très sensibles à ça. On travaille, au bout des gens qui en veulent, qui ont une motivation extraordinaire, qui, bien évidemment, compte tenu de leur handicap, ne peuvent pas être multifonctionnels, mais dès lors qu'ils sont bien cadrés dans des jobs qui leur conviennent et qui sont à leur portée, ils font preuve d'efficacité redoutable. Et puis aussi, il y a des éléments, il ne faut pas s'en cacher, il y a des éléments économiques qui sont également à prendre en considération, dans la mesure, ou encore une fois, qui, par leur canal, le fait d'utiliser une main d'œuvre aussi efficace qu'elle l'est, nous permet d'évoluer à un moindre coût pendant un certain temps. C'est un élément, mais ce n'est pas déterminant, puisque la première personne extraordinaire engagée ici a désormais un contrat normal. L'entreprise entre donc bien dans les critères qui permettent à des entreprises ennuières de bénéficier de ce label. Toute entreprise ennuière, qu'elle soit grande, petite, du secteur privé, peut déposer sa candidature pour obtenir ce label Entreprises Extraordinaire pour Personnes Extraordinaire. En fait, il y a trois grands principes. Ça peut être soit l'engagement de personnes handicapées au sein des entreprises, ça peut être également l'aménagement de postes de travail au sein de l'entreprise pour les travailleurs ou pour les personnes extérieures, mais ça peut être aussi des soutiens, que ce soit financier ou moral, à des causes valorisant la personne handicapée, la personne extraordinaire au sein de la société civile. La candidature est relativement très simple, peut être obtenue soit via notre site internet label Entreprises Extraordinaire pour Personnes Extraordinaire, soit en nous contactant au sein de la Direction Générale des Affaires Sociales. C'est un dossier de candidature de quatre pages qui est relativement souple. En fait, l'idée, c'est simplement de bien proposer, de présenter le projet. Et ce dernier est analysé en fonction, en interne, avec d'autres personnes extérieures, avec nos sponsors, avec nos partenaires. Et en fonction, nous sélectionnons une série d'entreprises chaque année. Et nous décernons ce label Entreprises Extraordinaire, en général, dans le courant du mois de mai. L'envol des cités, clap sixième, c'est donc parti pour cette opération artistique interquartier et interculturelle, dont l'objectif est évidemment de promouvoir la créativité, mais aussi la diversité culturelle. Voilà donc le programme de Diaglès de Guénaud. La semaine prochaine, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501